Les élèves de la Star Academy ont eu droit à 10 jours de répit, mais ce mercredi redevient le jour des nommés. Après le prochain Prime, ils ne seront plus que 6. Découvrez sans plus tarder qui sont les deux nommés de la semaine. La 11e saison de la Star Academy se distingue par son succès renouvelé, suscitant chaque jour des réactions passionnées sur les réseaux sociaux. Outre les élèves qui captivent le public, les répétitrices Lucie et Marlène ont également gagné en popularité. Leur approche bienveillante, comparable à celle de Grande Sœur, les caractérise alors qu'elle guide les académiciens de prime en prime. La semaine précédente, le directeur Michael Goldman s'est muet en Père Noël en offrant un beau cadeau, l'absence de nomination. Ainsi, les 7 chanteurs restants ont eu l'occasion de célébrer Noël tous ensemble, entourés de leurs proches au château de Damarie-Lélis. La présence de leur famille a apporté une grande joie aux académiciens de la Star Academy. Ce moment a été particulièrement précieux pour Leni, qui avait traversé une évaluation le jour anniversaire d'un événement tragique. Les évaluations de cette semaine revêtaient une dimension particulière, car les élèves avaient déjà été évalués lors du prime, une pratique régulière dans les saisons précédentes. Cette première note constituait 50% de leur évaluation finale. Ainsi, certains étudiants sont partis avec plus de confiance que d'autres pour relever le défi à l'image de Leni, qui a obtenu un impressionnant 16-20 samedi soir. Dans un geste ultime pour célébrer Noël, les proches des candidats ont eu l'opportunité de choisir les chansons à interpréter. Les académiciens ont également été mis au défi de réaliser une improvisation théâtrale d'une minute sur un thème imposé. Cette semaine, l'annonce des candidats nominés s'accompagne d'une nouvelle règle pour les éliminations. En effet, ce ne sont plus trois, mais deux candidats qui se retrouvent sur la sellette, à savoir Candice et Jebril. Ces deux noms ont été divulgués par erreur sur le site de TF1 il y a quelques heures. Malgré les paroles d'encouragement de Michael Goldman, cette nouvelle a suscité un silence lourd parmi les académiciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !